J'ai pas beaucoup de règles dans mon travail, j'en ai principalement deux. Alors la première, vous la connaissez désormais, pas sur le physique. Et la seconde, c'est pas plusieurs fois de suite. Voilà, certains d'entre vous, est-ce une forme d'humour de répétition ? Est-ce une forme d'habitude ou de confort ? Quand j'ai évoqué un personnage une fois, surtout si c'était sur le ton de la rigolade, surtout si je l'ai tourné en dérision, surtout si je me suis moqué de son discours, car je ne me moque jamais des personnes, moi c'est toujours d'un discours prosélite que je me moque. S'il le tenait dans le secret de l'alcôve, j'aurais rien à dire. Eh bien, ils ont envie de remettre le couvert, voilà, c'est peut-être ceux qui retournent toujours chez leur ex. Et ils me demandent de faire apparaître de nouveau les Swan Périssé, les Camille et Justine, les Tutti Quanti. Et ce à quoi je réponde toujours, non, parce que c'est lourd. Voilà, ça a été fait, vous savez ce que j'en pense. Et moi, je corrobore, enfin je m'aligne un peu sur le mot de Céline. Le mot, pas le personnage, oulala. Très peu de légèreté chez l'homme, il est lourd. Il ne faut pas être lourd, voilà, l'homme a tendance à l'être. Et je ne vois pas pourquoi je m'acharnerais sur ces gens qui n'ont rien demandé. Il y a des influenceurs qui le font, ça se termine généralement assez mal. Donc chez nous, ça peut taper dur, mais ça tape sec. Ça tape une fois, ça tape justifié. Et en l'occurrence, ça ne rabâche pas. Et pour cette raison, il y a un sujet que je n'ai jamais voulu traiter de nouveau. C'est celui des raisons pour lesquelles il est plus difficile d'être aujourd'hui en Occident. Je dis bien aujourd'hui en Occident, d'être un homme qu'une femme. N'oubliez surtout pas les deux contextes expérimentaux. Je dis aujourd'hui en Occident. Il est bien plus difficile d'être une femme qu'un homme aujourd'hui au Pakistan, où il était probablement, je dis probablement, c'est une perception, pas une conviction, plus difficile d'être une femme qu'un homme au XIIe ou au XIIIe siècle en France. Merci la gueuse. À parité socio-économique. Néanmoins, je dis qu'aujourd'hui, en Occident et à notre époque, il est plus difficile d'être un homme qu'une femme. Et je l'ai même dit le 22 février 2016, la preuve est sur mon site, avec 20 arguments, alors qui passent des travaux lourds, aux rencontres, à l'argent, au foyer, à la séparation, au partage des biens, la justice à deux vitesses, à solitude, à l'accès à la sexualité, au cercle social, etc. Et même la sempiternelle statistique de suicide, les hommes tentent deux fois moins et réussissent quatre fois plus, donc un écart de huit. Bon, ça, vous le savez. On m'a demandé à d'innombrables reprises de développer en vidéo, je ne l'ai pas fait, l'article se suffit à lui-même. Mais, c'est vous, c'est vous les petites singettes, les petits guenons abonnés à Tonton Stéphane, c'est vous qui m'envoyez régulièrement des anecdotes perso, via les réseaux sociaux, où vous m'affirmez, parfois il y a la preuve, parfois c'est juste un dire, mais je ne veux pas quel intérêt vous auriez à mentir, rime pauvre, mais rime quand même, que le fait d'être une femme, plutôt pas mal, vous a octroyé un avantage. Eh bien, aujourd'hui, je vais les lire, ces avantages. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas balancer les patronymes, votre photo sera floutée. C'est bien mieux d'être floutée. Je témoigne de l'anonymat, enfin, ça tombe sous le sang, c'est même pas la peine de me le rappeler. La reconnaissance se fera derrière cette pierre sans tarte. Quand vous m'écrivez, je ne divulgue rien, mais je vais quand même partager, puisque je vous l'avais demandé dans une story que nous allons maintenant tenter de retrouver. Mes monteurs vont faire un travail d'excavation, des ruines de story, de faire des fouilles archéologiques dans les stories pour la remettre à l'écran. Et je vais maintenant lister la petite vingtaine d'abonnés qui ont témoigné d'un avantage substantiel simplement dû à une jupe, une hanche, une coupe de cheveux, un sourire ou simplement un chromosome. Pour moi, un trou, c'est un trou. La première, je n'ai pas son nom parce que j'ai mal coupé l'image. Je me suis déjà fait nettoyer ma voiture gratuitement au car wash. On va essayer de quantifier l'économie à chaque fois. Donc, nettoyer ma voiture gratuitement au car wash, on va dire que ça va être une vingtaine d'euros, j'imagine. Et il est facile d'amadouer les policiers d'un battement de cils lors d'une infraction au code de la route. Voilà, ça, ce n'est pas très circonstancié, mais c'est vrai. Alors, une certaine... C'est Léon, mais bon, apparemment, c'est une femme. On m'a déjà offert le remplacement de mes quatre pneus neufs. Entre parenthèses, des pneus de Range Rover. Alors, les pneus de Range Rover, chérie, je vois à peu près la taille que ça fait. On doit être sur du 21 pouces minimum, peut-être pas 22. Au moins du 2,25 ou du 2,35. On doit être sur un indice de vitesse V et on doit être sur une hauteur de flanc de 40,45. J'imagine un truc comme ça. Donc, on doit bien être sur une gomme à 400 euros pièce facile. Dans une grande marque. Chloé nous dit sur les brocantes, tout est toujours à moitié prix, voire gratuit pour la jolie demoiselle. Sophie nous dit, « Obtenir une maison à 15... » À quoi ? Mais ta maison, elle est où ? Elle est en Colombie ? Elle est au Ghana ? 15 000 euros, la maison ? Bon. « Obtenir une maison à 15 000 euros car le très gentil propriétaire veut encourager une femme qui rénove. » Écoute, elle doit vraiment être très, très, très à rénover ou c'est dans une zone de désertification rurale. Parce que moi, je connais les parkings à 15... Et même en province, je ne connais pas beaucoup de parkings à 15 000 euros. Donc, les maisons à 15 000. Soit c'est un mobilhomme, soit c'est un van Volkswagen d'occasion, parce que les neufs, ils sont plus chers. « Soit Sophie a vraiment un charme indubitable. » « Après Sophie, même génération de prénom. » « Cécile, je ne payais jamais mes verres, » disait-elle. Tiens, c'est marrant, quand je dis même génération de prénom, je n'avais pas lu le message, mais elle confirme qu'elle a plus de 26 ans, « Où que je sorte et avec qui, entre 16 et 26 ans, je ne payais jamais rien, » nous dit-elle. « Julia, me faire gratuit contre dîner. » Alors, attends. « Me faire faire quoi, gratuit contre dîner ? » « J'ai peur de conclure. » « La réparation, ça ne vous coûte rien. » « Viens, brutal. » « J'ai peur de déceler chez toi un petit côté only fan-euse. » « J'espère me tromper. » Ah oui, alors elle complète, il y a les deux côtés. « Garage de point. » « Souvent, on veut me faire payer le double. » « Une fois, on a voulu. » Ah oui, j'ai lu à l'envers. « Excusez-moi. » « Les messages s'affichent en ordre antichronologique. » Donc en fait, c'est « On a souvent voulu me faire payer le double. » « Une fois, on a voulu me faire gratuit contre dîner. » Non mais ça, c'est vraiment la ritournelle infinie des femmes qui se plaignent du garagiste. On se fait toujours avoir par un professionnel qui décèle l'inintérêt profond qu'on a pour quelque chose. Moi, quand je vais chez la couturière, je me fais sans doute avoir sur des reprises. Ce n'est pas votre nature de femme et ce n'est pas la nature du garagiste. C'est que le professionnel a un sixième sens et il décèle chez le client l'empressement et l'inintérêt. « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « En fait, c'est ici, vous avez une fuite du liquide de frein. » « Nous y retournons avec la même voiture, mais cette fois-ci, au volant, ce n'est pas Aline, notre jeune journaliste, mais Rémi. » « Résultat. » « Le frein arrière, il est bon ? » « Il est bon. » « Il n'y a pas de fuite. » « Il n'y a pas de fuite. » « Ça se chiffre à plusieurs centaines d'euros, davantage gratuits, parce qu'elles sont jolies et que ce sont des femmes. Vous les découvrirez dans un instant, juste après. Juste après, de quoi me payer les factures, parce que moi, personne ne me les offre. » Bon, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les enfants, mais moi, depuis fin août, j'étais déjà bombardé de publicité pour Halloween. Et là, ça fait plus de 15 jours que je suis inondé de publicité pour Black Friday. Ça commence à me lasser, cette extension infernale du domaine du commerce. Je rappelle que Black Friday, c'est le 24, alors il y a encore un petit peu de temps de venir. Résistons. Pas tout le temps, tout en promotion, parce qu'à la fin, ça ne veut plus rien dire. Donc cet espace publicitaire est un espace sans publicité, offert par la maison. Alors respire, profite de ta vidéoscopie et de rien. Pauline nous dit « iPhone tombé dans son bain ». Eh bien, j'espère pour toi qu'il n'était pas branché. Alexandrie, Alexandra. Pas d'assurance, le vendeur Apple me l'a remplacé. Léa nous dit « 4 déjeuners sur 5 sont gratuits ». Oui, on imagine que Léa nous parle de ses collègues, de ses collaborateurs. Êtes quelque chose, je ne reconnais pas le prénom là-dedans. Me dit « Quand on est jeune, joli et poli, tout le monde, tout est plus facile en société, tout le monde vous ouvre la porte ». Bon, ça, c'est incantifiable, mais ça ne sait pas pour autant que ça n'existe pas. Constance, j'ai souvent des réductions lorsque je vais chez le garagiste pour faire des réparations. Alors là, c'est le contraire de Julia, ça tourne toujours beaucoup autour du garagiste. En fait, les préoccupations des gens tournent beaucoup autour des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Raison pour laquelle, je crois que c'était Suran qui disait « la meilleure bonne résolution » ou Kafka, je ne sais plus. « La seule bonne résolution à prendre en début d'année, c'est de s'intéresser à ce qui ne nous intéresse pas et de faire ce qui nous fait peur. » Voilà, car en fait, toute notre vie tourne autour de ce qu'on évite. Ouais, ouais, voilà, voilà, nous dit « Une petite infraction échangée par un numéro de téléphone ». Donc, on va évaluer l'infraction à, je ne sais pas, allez, 150 euros et 3 points. Il y en a un qui nous dit qu'il ne se sent pas femme, mais bon, il en faut toujours un pas drôle dans l'eau. Lily nous dit que le pompiste, donc elle ne doit pas habiter en France, parce qu'il n'y a plus de pompiste en France depuis l'itinéraire d'un enfant gâté, avec Anconina et Belmondo. Le pompiste vérifie la pression de ses pneus et nettoie son pare-brise. Lily, ou Lila, continue toujours en disant que pour elle, c'est pareil pour les fruits et les légumes du marché. Elle ne les paye pas. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. L'anecdote originale, la petite singette, la petite guenon qui m'a contacté originalement, c'était pour me dire « Stéphane, je rentre du marché, j'ai quasiment rien payé, mon sac il est plein de courses ». Voilà, parce que j'avais fait une story où j'étais au marché, on voyait les prix, moi je paye toujours tout. Et elle me disait « Moi, c'est gratuit ». Voilà. Il y a là, nous dit « Partage des anecdotes croustillantes ». Qu'est-ce que je suis en train de faire, Il y a là ? Tu vois, j'ai mis le temps, mais je m'exécute. Inès, qu'est-ce qu'il est beau ce prénom ? Inès, j'ai un certificat Excel parce que mon prof l'a fait à ma place. J'étais le seul de la classe à l'avoir eu. Voilà, bravo le prof. Et on imagine que ce prof-là milite sans doute dans ses camps gauchistes pour l'égalité. Je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Puis l'égalité, elle tombe, évidemment, immédiatement quand on perçoit une chance avec une Inès. L'Elia nous dit « Location de vélo et autres activités 100% offertes parce qu'on était un groupe de filles ». Le vélo, je sais très bien combien ça coûte. On en a loué cet été avec mon copain Kevin en Finlande. On vous a fait les stories. Vélo, canoë, équipement sportif, etc. Les vélos électriques, c'était pas loin d'une cinquantaine d'euros par jour. Rosy, j'ai évité un conseil de discipline quand j'étais au lycée grâce au CPE avec qui j'avais copiné. Écoute, moi tant qu'il y a co devant copiner, à la limite ça me rassure. Par contre, mon esprit mal intentionné me fait dire qu'il y a peut-être une syllabe en trop. Bibou, c'est mignon ça. Bibou nous dit qu'elle a échappé à un test d'alcoolémie après un resto. Julie nous dit qu'elle a plein de choses gratuites tous les jours, qu'elle entre dans les belles soirées parisiennes. Lison nous dit qu'avec un joli sourire, il est facile de goûter les différents parfums de glace. Bon, alors ça c'est quand même, t'es un peu la moins avantagée du lot, Lison. J'espère que tu t'en offusques pas. Esther, quand son copain fait du stop, eh bien, il faut 30 minutes avant que quelqu'un s'arrête et que quand c'est elle, eh bien, c'est beaucoup plus rapide. Eriop, elle est peut-être du coup l'ampoule qui brille le plus du lustre ou la pâle du ventilateur qui tourne le plus vite puisqu'elle a compris que quand c'est gratuit, c'est nous le produit et qu'ils attendent toujours un retour en nature où se sentent berner. Eh bien, bienvenue dans le monde réel. Eriop, effectivement, rien n'est gratuit. Un covoitureur m'a déjà payé les péages alors qu'il avait déjà payé sa place pour voyager. Alors moi, je ne suis pas très client des blabla cars. J'imagine qu'il y a un partage des coûts et j'imagine que le partage des coûts est allé à son avantage. B, basque, nous dit, c'est l'attitude de la femme qui crée ce comportement. Oui, bon, ça, on l'aurait deviné. Chloé, on t'aide quand ton sac est lourd. Thème, machin, à 20 ans, des croissants offerts lors d'un voyage en train par le serveur plus âgé. Quel vieux cochon, c'est horrible. Un chauffeur de bus s'est arrêté pour me donner son feu car il a vu que je demandais au passant. Réparation de Vespa gratuite en échange d'un moment love. Policier qui laisse repartir sans amende en échange d'un sourire. Cappuccino offert pour Eve. Lambe, machin, nous dit, trop pour dresser une liste exhaustive. Elle s'est sortie avec un simple blâme et une réprimande d'une sorte de couloir de bus en deux roues. Réparation gratuite. Ah, Mélina, le patron de la salle de sport que je fréquente ne me fait pas payer l'abonnement de 550 euros. Félicitations, Mélina. On espère que tu fais bon usage de la salle et que tu es une vraie fit girl. La même lambe que tout à l'heure nous dit autrefois, seule femme d'une PME dans le BTP, ma voiture vidangée, révisée et nettoyée bénévolement par mes collègues. Oui, vraiment, ça ne vous coûte rien. Chapeau bas, enfin, chapeau bas à elle, après, eux, s'ils veulent tous endosser le costume de Keuk, c'est leur problème. Son voisin qui tombe 3000 m² de terrain gratuitement toutes les semaines, alors que quand il rend ce même service à un homme, il se fait payer au dernier centime. Merci de l'avouer, Angélique. Allez, trois pour finir. Sable nous dit que quand elle crève, il y a toujours un mâle gentil, à contrario du mâle barré, du canard enchaîné. Jaja nous dit qu'elle n'a jamais besoin de ramener son portefeuille en boîte et chouchou bidule. Elle n'a pas payé son permis de conduire car elle avait tapé dans l'œil du PDG. J'arrêterai là. Et si vous n'êtes pas sûr, partez en courant avec les 24 000 euros. Moi, je crois qu'on va faire ça. La liste, elle est évidemment non exhaustive. Ça, c'est ce qui m'est arrivé en quelques minutes seulement. Et vous, les filles, qu'avez-vous reçu comme service, comme cadeau, comme invitation ou comme bénédiction gratuitement de la part d'un homme ? Racontez-le en commentaire, mais je vous demande plus. Je vous demande plus que de taper un petit commentaire. Je répondrai au premier comme d'habitude, mais plus important. Je vous demande de partager cette vidéo avec quelqu'un qui douterait de cette idée. Avec quelqu'un qui, a priori, ne serait pas convaincu, d'accord, qu'il soit plus facile d'être une femme en Occident à notre époque. Je répète, à notre époque en Occident. Partagez-le avec seulement une de ces personnes, homme ou femme. Laissez décanter. Et puis, qui sait, peut-être en convertirons-nous un sur dix, un sur cent. Et qui, pour l'avoir tenté, n'en soit sorti plus grand. On rigole bien en présence de tonton Stéphane. On aime ses anecdotes. On aime ses vidéoscopies. On aime ses punchlines. On aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil.